Bonjour à tous, je m'appelle Julien Gonor. Dans cette chaîne, on parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Est-il possible de payer ses études soi-même lorsqu'on est étudiant étranger au Canada? Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. Merci! Alors, est-il possible de payer soi-même les frais de scolarité lorsqu'on est étudiant étranger au Canada? La première chose à savoir est que les frais de scolarité au Canada pour les étudiants internationaux sont trois fois plus chers que pour les résidents permanents ou alors les Canadiens eux-mêmes. En d'autres termes, un étudiant étranger paye trois fois le prix qu'un Canadien ou qu'un résident permanent paye comme frais de scolarité au Canada. Les frais de scolarité coûtent cher au Canada. La deuxième chose à savoir est qu'un étudiant étranger a le droit de travailler 20 heures par semaine, pas plus de 20 heures. En général, la majorité des étudiants internationaux auront comme emploi des emplois payés au salaire de base. Le salaire minimum au Canada est d'environ 13 dollars de l'heure en fonction des provinces. Donc, un étudiant qui travaille 20 heures par semaine a environ 740 dollars par mois après avoir retiré les taxes. Dans ces 740 dollars que tu gagnes par mois, il va te falloir retirer au moins 350 dollars de loyer par mois. Le loyer au Canada, peu importe la province où tu te trouves, ne coûte pas moins de 350 ou 300 dollars par mois. En plus, à ce prix-là, la plupart du temps, c'est de la colocation que tu vas devoir faire. Ensuite, il va te falloir retirer les frais de manger, entre autres, d'épicerie pour manger. Pour un étudiant, les frais d'épicerie, 200 dollars ou 250 dollars seraient suffisants pour manger. Il y a également des frais de transport. Si tu résides près de ton établissement, les frais de transport pour aller à l'école ne te seront pas peut-être facturés. Tu n'en auras pas besoin. Mais néanmoins, pour aller acheter ton manger, pour faire des courses pour tes déplacements, pour aller au travail, il va te falloir préparer un petit budget d'au moins 100 dollars par mois pour tes déplacements. Parce qu'il va te falloir soit une voiture, soit un taxi, soit un bus. Je voudrais dire un transport en commun pour ceux qui sont dans des grandes villes. Ensuite, au Canada, on paye des frais de téléphone. Toute la consommation de téléphone qu'on utilise, il va falloir les payer. C'est environ 50 au moins dollars canadiens. Si tu te trouves dans des grandes provinces, ça peut coûter environ 45 dollars. En fait, au moins 50 dollars par mois pour les frais de téléphone. Ensuite, il y aura des frais de Wi-Fi. Le Wi-Fi, on le paye au Canada. Ça peut coûter environ 70 à 100 dollars canadiens. Dépendamment de la province où tu te trouves. Après ça, il va falloir compter tes besoins personnels. Une fois que tu arrives au Canada, tu vas peut-être arriver soit en juillet ou en septembre. Généralement, c'est à cette période que les étudiants étrangers arrivent. Soit en été ou en automne. Entre juillet et septembre. Donc, une fois arrivé en décembre, novembre, décembre, il va te falloir préparer ton habillement personnel de l'hiver. Entre autres, des chaussures, des bottes d'hiver, des gants, des manteaux d'hiver. Peut-être des pantalons plus chauds si tu n'en as pas à mener de ton pays. En fait, il va te falloir un habillement complet pour l'hiver, pour préparer ton hiver. Il y aura aussi des couettes. En fait, tous tes besoins personnels pour préparer ton hiver. Tout cela pourra te coûter généralement entre 50 et 100 dollars canadiens. À la fin de ce petit bilan, il en résulte que tes 740 dollars environ que tu vas gagner par mois, lorsque tu respectes les 20 heures, ne te permettront même pas de vivre au Canada. Donc, il va te falloir de l'aide de l'extérieur, de ta famille ou de ton garant, pour pouvoir combler le petit vide qui manque, pour ton loyer, les frais de nourriture, les frais de transport, le wifi, le coût du téléphone, tes besoins essentiels et personnels pour préparer l'hiver. Donc, pour pouvoir payer tous ces frais, il va te falloir de l'aide de ton garant ou de ta famille, au moins pendant 3 à 5 mois, lorsque tu viens d'arriver au Canada. Tout ceci n'inclut pas les frais de scolarité. Cependant, le point positif dans tout ce que je viens de citer est que, durant l'été, en d'autres termes, pendant les vacances, tu vas pouvoir travailler autant d'heures que tu veux, car les étudiants internationaux ont le droit de travailler à temps plein et de faire le nombre d'heures qu'ils veulent pendant les vacances. Tu vas donc pouvoir travailler pendant les vacances autant d'heures que tu veux, si tu as la possibilité de faire 100 heures par semaine pour pouvoir économiser, payer tes études l'année qui suit, tu as tout à fait le droit. Mais pour le faire, il va te falloir beaucoup de sacrifices et moins de sommeil. Maintenant, il y a des étudiants qui ne respectent pas la règle des 20 heures par semaine. À ce sujet, je préfère juste présenter les réalités qu'un étudiant écrangé rencontre au Canada sans toutefois juger personne, donc je serai neutre à ce sujet. Il y a des gens qui ne respectent pas les règles des 20 heures par semaine juste pour la simple raison que ce sont eux qui payent eux-mêmes leurs études dès leur arrivée au Canada. Mais c'est à tes risques et périls. Si tu décides de ne pas respecter les 20 heures que le gouvernement canadien exige, c'est à tes risques et périls. Quitte à toi de sacrifier, par exemple, tes documents ou ton statut au Canada à cause d'une règle de travail. Mais la vérité, c'est qu'il y en a qui font 40 à 50 heures par semaine et qui réussissent à s'en sortir sans toutefois être pris. Mais je préfère dire la vérité. Il est déjà arrivé dans plusieurs provinces qu'il y en a qui se fassent prendre et qui sont immédiatement rapatriés dans leur pays d'origine. Donc c'est à toi de prendre la décision. Si tu veux respecter les 20 heures et demander de l'aide aux membres de ta famille ou à ton garant pour payer tes études au moins la première année. Ou alors si tu veux faire 40 à 50 heures voire 60 heures tout en fréquentant, ça veut dire quoi? En fait, quand tu ne respectes pas la règle de 20 heures par semaine, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller travailler la nuit, ça veut dire que tu te prives de sommeil. Le lendemain matin, tu es à l'école n'ayant pas dormi toute la nuit. En fait, tu sacrifices ta nuit et ta journée. C'est un gros sacrifice et tout, mais il y en a qui arrivent à le faire. Donc, je reste neutre à ce sujet. Je ne juge personne et chacun a le droit de choisir ce qu'il fait de sa vie dès son arrivée au Canada. Il n'y a plus d'enfants au Canada, on est tous majeurs. Donc, je vais répondre de façon honnête tout en étant transparente envers toi. Je ne dirais pas que c'est impossible de payer ses études soi-même en tant qu'étudiant écrangé au Canada, malgré que les frais de scolarité sont élevés. Je dirais plutôt que c'est très, très difficile, car rien n'est impossible. C'est très, très difficile de payer soi-même ses études au Canada. Pour réussir à le faire, tu as deux options. Soit tu respectes la règle des 20 heures par semaine. Tu te fais aider par les membres de ta famille ou ton garant. Tu reçois une bourse scolaire qui varie entre 1500 et 2000, voire 1000 dollars canadiens. Parce qu'il faut savoir que dans les établissements, chaque année, ils lancent des petites bourses d'études pour aider des étudiants défavorisés, que tu sois écrangé ou canadiens, pour aider les étudiants qui n'ont pas assez de moyens à payer leurs études. Il y a une petite bourse qui est lancée chaque année au moins, dans chaque établissement au Canada. Donc, tu peux faire partie de ces heureux gagnants qui ont une bourse de 1000 dollars à peu près. En plus de cela, sachant que les frais s'élèvent entre 4000 et 5000 dollars par session, au moins pour une école moins chère au Canada. Donc, c'est la première option que tu as. La deuxième option serait de ne pas respecter la règle des 20 heures par semaine. Travailler autant que tu veux et avoir la chance de ne pas se faire prendre par un agent d'immigration, par la police ou quoi que ce soit. En fait, tu prends ce risque et il faut avoir la chance de ne pas se faire prendre. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on prend une décision pareille, il faut être prêt à supporter les conséquences de ses actes. Donc, sûrement plusieurs personnes ne respectent pas cette règle, mais lorsque tu le fais, il faut toujours te dire que ça pourrait être toi le malchanceux. Peut-être plusieurs personnes le font sans se faire prendre, mais il faut tout le temps te dire que ça pourrait être toi le malchanceux. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, de liker, de laisser un commentaire, de poser tes questions, je vais y répondre et surtout de partager. Merci, on se voit à la prochaine vidéo.